Salut à tous, c'est CryptoJohn et aujourd'hui ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où j'étudie vraiment en détail un altcoin en particulier. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en détail le projet blockchain euro et son token EUR. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà puisque c'est l'altcoin le plus utilisé dans l'Union Européenne. Dans cette vidéo je vais donc reprendre ma structure d'analyse d'altcoin en 10 points et on va voir ce que vaut ce projet crypto. Et vous allez voir pourquoi au final je ne crois pas vraiment au futur de cet altcoin pourquoi personnellement il n'en détient qu'une petite quantité et pourquoi je dirais qu'il vaut mieux ne pas investir dans le token EUR plus d'argent que ce que l'on est prêt à perdre. Juste avant de commencer d'abord n'oubliez pas que toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement si vous êtes intéressé par des vidéos dédiées à l'économie, à l'argent et au système monétaire en général je vous invite à aller voir aussi ma chaîne secondaire Money Files dont je vous mettrai un lien dans la description. Et troisièmement je précise que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon avis personnel sur le projet blockchain euro que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. L'euro c'est un altcoin créé en 1999 par une équipe assez obscure, la team BCE. L'objectif du projet c'est l'harmonisation des échanges au sein de l'Union Européenne au travers du token utilitaire EUR. Pour ce qui est du fonctionnement de la technologie du projet euro, j'ai eu beau chercher un peu partout mais je n'ai pas réussi à trouver de white paper ce qui me laisse penser qu'aucun white paper n'a été écrit avant de lancer ce projet crypto. Personnellement je trouve que ça ne fait pas très sérieux, en fait ça laisse un peu l'impression que les créateurs du projet euro ne voulaient pas que l'on sache vraiment comment le système fonctionne. Malheureusement j'ai aussi pu constater que le code du projet n'était pas open source ce qui fait que le système euro est complètement opaque. En tant qu'utilisateur du système, on ne sait pas vraiment ni comment il fonctionne ni même si son code contient des bugs ou pas. Ensuite il faut savoir que c'est une blockchain qui utilise le mécanisme de consensus du POV ou Proof of Vassal dont on peut retrouver une illustration ici et qui fonctionne de la façon suivante. En gros ça consiste à déléguer l'intégralité de la sécurité du système aux Etats-Unis et ensuite à demander leur approbation pour toutes les décisions importantes. Malheureusement je ne suis pas un grand fan du mécanisme de consensus du Proof of Vassal puisqu'on a vu depuis longtemps que ça ne marchait pas très bien sur le long terme. J'ai donc du mal à comprendre pourquoi l'équipe du projet euro a choisi délibérément cette méthode de consensus à la place de quelque chose de solide et de réellement neutre comme le Proof of Work. Ensuite un des gros points noirs du projet euro c'est le fait qu'il existe seulement 20 nœuds sur le réseau avec un pays de l'Union Européenne qui gère chaque nœud. 20 nœuds en soi ça n'est vraiment pas énorme mais surtout ces 20 nœuds ne servent pas à grand chose puisqu'ils sont eux-mêmes sous le contrôle d'un nœud central également appelé Masternode et qui est situé dans les locaux de la Banque Centrale Européenne. Je sais qu'on dit souvent que la décentralisation d'une blockchain ça se représente sur un spectre mais là pour le coup on a un niveau de décentralisation qui laisse vraiment à désirer. Mais en plus de ça la blockchain euro c'est aussi un système qui est non permissif c'est-à-dire que ce n'est pas possible pour l'utilisateur lambda de faire tourner son propre nœud et en conséquence ça veut dire qu'il n'est pas possible pour l'utilisateur lambda de vérifier par lui-même l'intégrité du registre de transaction. Et enfin un problème qui est encore plus grave c'est que le Masternode BCE est censé en théorie garder en réserve de quoi garantir la valeur des jetons EUR mais d'après des analyses récentes ce Masternode BCE ne détiendrait quasiment aucun actif réel ce qui nous laisse penser que le système euro fonctionne en fait intégralement sur la confiance qu'on lui accorde en gros un peu comme les plateformes FTX et Celsius ou encore plus récemment comme la banque Crédit Suisse. Donc pour résumer au niveau de la technologie c'est vraiment pas top. Ensuite pour ce qui est de la team malheureusement elle est tout aussi intrigante pour ne pas dire décevante. D'après les informations que j'ai pu trouver la team est composée d'un seul développeur et pour une fois il s'agit en fait non pas d'un développeur mais d'une développeuse donc le projet euro marque au moins un point de ce côté là. Mais par contre encore une fois c'est un projet qui est développé de façon très centralisée ce qui n'est vraiment pas souhaitable. Je rappelle que le but d'un projet blockchain à la base c'est surtout qu'il n'y ait pas une personne ou un petit groupe de personnes qui contrôle le projet. Mais en plus de ça en cherchant un peu on découvre que la personne qui est à la fois en charge du développement et de la stabilité du projet euro aurait aussi un passé criminel puisque d'après certaines sources elle aurait été condamnée en 2016 pour abus de biens sociaux. Ensuite pour ce qui est des partenaires et de l'adoption le plus gros partenariat à ce jour c'est clairement le partenariat avec la blockchain dollar et son jeton USD qui a donné lieu au partenariat euro dollar censé aider à l'adoption. Comme je l'ai dit au début le token EUR a vu une très forte adoption puisque c'est l'altcoin le plus utilisé aujourd'hui dans l'Union Européenne. Bien sûr ce qui a poussé à cette adoption très forte c'est surtout que si jamais on décide d'utiliser un autre token pour payer des biens ou des services ou si jamais on essaye d'utiliser un autre token pour payer nos impôts et bien on finit en prison. Sinon en dehors de ça on constate que les plus grands cas d'utilisation de cette blockchain qui ont apporté le plus d'adoptions sont surtout en fait des activités illégales notamment la fraude bancaire les abus de biens sociaux les détournements de fonds le blanchiment d'argent les scandales politiques ainsi que les fraudes pharmaceutiques. Bien sûr tout comme sur la blockchain Ethereum par exemple il y a aussi pas mal d'arnaques et de pyramides de Ponzi qui ont été lancés sur la blockchain Euro et notamment le Ponzi des retraites françaises et celui de la sécurité sociale. Évidemment ce sont des cas d'utilisation qui viennent entacher un peu l'image du projet qui à la base se voulait sérieuse mais d'un autre côté ces applications de l'euro continuent à lui garantir un certain niveau d'adoption pour le token EUR puisqu'aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens ont leur épargne bloquée à l'intérieur de ces deux Ponzi. Maintenant parlons un peu des principaux développements et de la roadmap à venir pour le projet Euro. La développeuse en chef a annoncé récemment le passage futur à la version 2 de l'euro qui est prévue pour 2026. La mise à jour a été baptisée euronumérique et le principe de cette version 2 c'est de supprimer les nœuds présents dans chaque pays et ne garder que le masternode de la BCE. Personnellement je ne suis pas du tout fan de cette proposition de mise à jour puisqu'elle aura l'inconvénient de faire baisser encore plus le niveau de décentralisation du système. Mais malheureusement puisque la gouvernance du projet est elle aussi centralisée et que les utilisateurs ne peuvent pas faire tourner leur propre nœud il n'y a même pas la possibilité de faire un vote au niveau de la communauté pour décider si cette mise à jour est souhaitable ou pas et encore moins la possibilité de s'opposer à ce changement. Sinon un des autres projets en cours c'est visiblement d'essayer de bloquer ou de verrouiller les passerelles vers les portes de sortie par exemple pour ceux qui voudraient vendre le token EUR contre quelque chose de plus sécurisé comme du Bitcoin et on peut supposer que l'objectif non avoué de ces blocages est de tout faire pour essayer de limiter la perte d'adoption future du token EUR. Et enfin pour ajouter quand même une petite note positive je vous invite à vous renseigner régulièrement parce que de temps en temps il y a des airdrops du token EUR. Ces airdrops sont souvent appelés par le gouvernement et la BCE des primes inflation des primes carburant du RSA ou encore la prime d'activité. Par exemple pendant la période Covid il y a eu pas mal d'airdrops que la plupart des gens censés ont immédiatement converti bien sûr en Bitcoin. Je passe très vite sur la partie compétition parce que le token EUR n'est en fait qu'un token parmi une ribambelle d'autres jetons assez similaires comme l'USD aux Etats-Unis le token Yuhan en Chine le token Yen au Japon et le token GBP au Royaume-Uni. Évidemment tous ces tokens souffrent des mêmes problèmes et notamment au niveau des tokenomics. Et les tokenomics justement parlons-en puisque c'est à la fois la partie la plus intéressante et aussi la plus scandaleuse de cette analyse. Pour être honnête j'ai rarement vu un projet crypto avec des tokenomics aussi catastrophiques. Pour commencer il n'y a pas moyen d'auditer facilement le nombre de tokens en circulation donc on est obligé de faire confiance au système et aux rapports qui sont fournis une fois de temps en temps par le masternode de la BCE. Ensuite il n'y a pas de limite maximale sur la quantité de tokens EUR et malheureusement c'est un token qui est fortement inflationniste au fil du temps. Le nombre d'unités de tokens a augmenté continuellement depuis le lancement de la blockchain euro il a explosé en 2008 et puis a explosé encore en 2020 avec aujourd'hui environ 7000 milliards de jetons. En gros la quantité de jetons a l'air de suivre plus ou moins une courbe exponentielle avec une quantité de tokens qui a grosso modo doublé en moins de 5 ans. Mais surtout le problème c'est que l'augmentation du nombre de tokens se fait de façon imprévisible c'est à dire qu'on ne sait jamais quand notre pouvoir d'achat va être dilué et de combien il va être dilué. Et enfin malheureusement on est aussi sur un système où la centralisation des jetons s'accélère au fil du temps de par la nature même des tokenomics du projet puisque c'est une crypto-monnaie qui redistribue en permanence le pouvoir d'achat des plus petits wallets vers les plus gros wallets au travers de l'effet Cantillon. Pour finir on va faire une analyse rapide du prix du token EUR. Le jeton EUR valait environ 330 000 satoshis en novembre 2015 mais force est de constater que depuis ce moment là le prix du token EUR s'est effondré de presque 99%. Personnellement moi quand je vois ce genre de courbe il n'y a qu'un mot qui me vient en tête shitcoin. Évidemment l'année dernière beaucoup d'influenceurs qui font la promotion du token EUR étaient tout contents parce que le prix du token EUR était remonté d'environ 1900 satoshis à plus de 6000 satoshis et d'ailleurs à ce moment là beaucoup de bitcoineurs ont averti les investisseurs de ne surtout pas rentrer sur le projet EUR alors qu'il était en plein bullrun et avec le recul il semble avoir eu raison puisqu'aujourd'hui le prix du token est redescendu et se trouve à environ 5200 satoshis. En résumé quels sont les points forts et les points faibles du projet EUR ? Pour ce qui est des points forts le seul que je peux voir c'est que c'est une passerelle temporaire assez efficace pour transférer le fruit de notre travail vers quelque chose de plus solide comme du bitcoin et pour ce qui est des points faibles et bien honnêtement c'est tout le reste. Ce qu'on voit très clairement c'est que c'est un altcoin qui est garanti de nous faire perdre du pouvoir d'achat au fil du temps et dont le futur dépend grandement des décisions de quelques personnes haut placées. Bien sûr faites toujours vos propres recherches mais personnellement je dirais qu'il vaut mieux ne pas investir dans cet altcoin plus d'argent que l'on est prêt à voir d'évaluer. Je sais que je vais encore être traité de bitcoin maximaliste puisqu'encore une fois je me retrouve à parler négativement d'un altcoin mais je pense vraiment que le projet euro n'a pas un futur très brillant devant lui. Au contraire je serais même étonné qu'il survive encore pendant plus d'une dizaine d'années. Personnellement je le classe comme un shitcoin je ne le vois pas comme un investissement raisonnable pour l'avenir et donc en conséquence j'essaye d'en détenir le minimum vital et pas plus. Mais vous qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez mon avis sur la blockchain euro et son token EUR ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin n'oubliez pas que chaque semaine je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo je vous souhaite à tous un très bon 1er avril et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.